Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode sur Farming Simulator sur cette nouvelle série sur la map No Man's Land. Deuxième épisode, je voudrais revenir sur le premier, merci à toutes et à tous pour vos pouces bleus, vos retours, vos commentaires. Merci à El Capet notamment pour son idée d'objectif récompense, continuez évidemment à donner vos idées d'objectif et de récompense. Et puis évidemment, n'oubliez pas, regardez ici en dessous, n'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner, la petite cloche pour avoir les notifications lors des prochaines vidéos. Et nous on se retrouve juste après l'intro. Et voilà les amis, on se retrouve en jeu, on va pouvoir tester notre charrue, voir si notre pauvre petit tracteur va pouvoir faire son travail. On va bien voir, il faut se rappeler qu'il a que 30 chevaux, donc bon, on va voir si ça fonctionne. On va se mettre en position et puis on va regarder si on peut au moins, au moins la bouée avec ce tracteur là. Ou est-ce qu'il va juste nous servir à transporter des différentes choses ? On va bien voir, alors attention, au moment de vérité, on baisse la charrue, est-ce qu'il fait le taf ? Ah, il a l'air, hein ? Oh mais oui, tranquille, 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 les amis, regardez, 12 km heure ! Bon bah voilà, bah c'est bon, on s'est inquiété pour rien, nickel, 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 nickel. Bon bah on va pouvoir travailler ce champ, hein ? On va pouvoir travailler ce champ, ça c'est pas mal, hein ? Voilà une bonne chose, hop, bah écoutez, c'est déjà une très très bonne chose, on va pouvoir travailler ce champ là. Et puis après, il faudra essayer le semoir aussi, hein ? Est-ce que le semoir, on va pouvoir l'utiliser ou pas ? Je sais pas du tout. On va, bah pareil, on essaiera. Il nous reste quand même 100 000 euros, donc voilà, au pire, comme j'ai dit la dernière fois, au pire, on achètera un nouveau tracteur, on prendra, on verra ce qui est possible de faire. Mais voilà, avec 100 000 euros, je pense qu'on peut déjà s'acheter un tracteur sympa, si éventuellement celui-ci n'arrive pas à bosser avec le semoir. Autre chose qu'on va pouvoir faire, bah finalement, c'est faire de l'herbe, hein, faire de l'ensilage. L'ensilage, c'est vraiment un très très bon moyen pour faire de l'argent au départ. Donc, ouais, donc ça peut être une bonne idée. Après, l'ensilage, c'est toujours pareil. Éventuellement, on peut, on pourra louer, on pourra louer du matériel pour nous permettre de faucher, pour nous permettre de faire, de presser les, des bottes, et puis, enfin des balles, et puis, et puis en rubané tout ça, hein, donc. Donc voilà, on va, on va bien voir ce qu'on va pouvoir faire. Écoutez, moi, ce que je vous propose, bah c'est que je vous passe le champ en accéléré, hein, ça sera plus sympa. Et puis on se retrouve juste après pour faire le point sur un éventuel ensilage. Allez, je vous dis à tout de suite. Moi, je vais continuer, je vais continuer ce champ tranquillement. Tчит sehen, 가족 путés. Tu tires, je vais commencer par là. On va, on va, on va, como tu va tomber. Tic ouチ,rico, hop bas. Ça va, au salon. Musique du tout ouf. Et puis lesolenmes, on va bien, et puis, je vais continuer de faire. On va,oon voir un éventuel persé. Morant ce jeu légendes. voilà enfin on y est arrivé on a terminé le champ oh là là mon dieu que c'était long avec avec ce tracteur et cette charrue mais heureusement on a fini par y arriver alors on va ranger la charrue comme j'ai dit j'essaye d'être organisé sur cette série on va tout de suite ranger la charrue je me rends compte que j'ai rien pour nettoyer mon matériel va falloir que j'achète quand même un petit karcher on va ranger ça et on va tester le semoir j'espère qu'il fonctionne on va voir j'espère que le tracteur arrive à le faire fonctionner déjà on sait qu'on arrive à le fixer ah par contre il n'y a pas de il n'y a pas de graines dessus il n'y a pas de semences oups je l'ai ramené aïe aïe je l'ai ramené du magasin j'ai oublié de mettre des des semences dessus déjà il passe tout juste ici ok c'est passé alors on va quand même on va quand même tester si on peut le démarrer si on peut le faire fonctionner même à vide au moins voir s'il fonctionne alors pour l'activer vous devez d'abord des pieds d'abord des pieds voilà c'est bon et n'avait pas la puissance requise pour l'équipement atelier à ou dur ou dur coup dur ok donc on peut le transporter mais on peut pas le démarrer ce semoir aïe 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 bon ben du coup c'est ce que je pensais il va falloir investir dans un nouveau tracteur celui ci nous servira pour plein d'autres choses mais alors attendez hop on va éteindre voilà on a éteint le moteur mais écoutez on va regarder il nous reste 100 mille euros c'est pas beaucoup 100 mille euros mais il va nous falloir ouais un petit tracteur 100 mille euros alors qu'est-ce qu'on va pouvoir se prendre il ya des choses ici à voilà 39 mille 49 mille il faut regarder un petit peu leur puissance ici on a 39 mille à 112 chevaux 75 95 49 mille donc dix mille euros de plus et on est à 117 chevaux notre semoir il est il faut combien notre semoir il faut 125 chevaux 125 chevaux est ce qu'on a des mots des petits moteurs à 125 chevaux et pas trop cher 114 100 chevaux 95 100 aïe à 145 ici on a un massé ferguson problème c'est que est 76 mille euros un les gars on n'a plus que 100 mille euros et je peux pas faire de près encore 76 est ce qu'on a moins cher que 76 89 87 58 à le fiat regardez le fiat 58 mille euros 500 au club moitié quoi moitié de notre près enfin de notre solde et 150 chevaux quand même à ça pourrait être intéressant ça celui ci 50 mille il est moins cher ouais mais je pense que l'option pour les 150 chevaux ça va faire monter le prix parce que les 50000 de base si on passe la configuration du moteur dur à sur moteur ouais ok donc ça vaut pas le coup pour tout cela sont plus chers de toute façon ok il ya pas mal de massé ferguson très sympa ok bon bah écoutez on va partir sur le fiat ça va être je pense le meilleur compromis coût et puissance 150 chevaux c'est bien ça va nous permettre de utiliser pas mal de choses je pense configuration des roues standard est ce qu'on prend un système de guidage non un système de guidage quand même 15000 et un isaria pro compact ça ça pourrait être intéressant c'est 14000 aussi ouais je pense que pour le moment on va pas le prendre encore que si on le met directement sur le tracteur c'est 14950 et si on le prend ici les arias je sais plus où c'est ouais c'est ici c'est 17000 quoi ah ouais euh non ça c'est ça c'est pour les échantillonner les sols ouais non c'est 23000 non on va le prendre directement tant pis problème c'est que j'achète je pense que la première récolte je pense que la première récolte on va pas le on va pas l'installer parce que l'idée c'est quoi en fin de compte l'idée c'est que je sème une première fois mon champ il va falloir que j'achète aussi des semences il va falloir que je sème il va falloir certainement que je mette de l'azote enfin il va falloir sûrement régler l'azote et puis et puis le ph je pense pour que là on n'aura pas ces indications là ouais non pour l'instant on n'a pas ces indications là ouais 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 ou alors on voit que l'herbe est assez haute ou alors on regarde pour faire de l'ensilage parce que finalement le terrain est suffisamment grand ouais le terrain 26 je peux faire tout de l'ensilage ici qui peut me rapporter quand même pas mal en vrai donc à ce moment là il faudra louer du matériel faire de l'ensilage qu'est ce que ça va me coûter pour faire de l'ensilage va falloir une faucheuse alors on peut louer une faucheuse peut-être on va essayer je veux la louer 20 000 non non parce qu'il faut compter que je vais prendre le tracteur à 50 000 donc il est content qu'il nous reste 50 000 à peu près donc une faucheuse comme ça c'est même pas la peine on peut acheter peut-être des faucheuses à mettre sur le tracteur qu'est ce qu'on peut prendre par exemple celle-ci celle ci avec ça ou alors juste celle ci même pour mettre à l'arrière du tracteur ça peut être pas mal pour commencer pour la louer ouais pour la louer c'est 900 euros ça va si on loue celui-ci en plus et 400 on va dire qu'en gros ça fait 1500 après il faut louer une enrubaneuse l'arubaneuse elle est ouf presse à balle presse à balle si on voulait presse à balle je suis sûr que vous les voyez elles sont là alors une enrubaneuse limite une qui fait les deux celle-ci est-ce qu'on peut la louer celle ci oui on peut la louer mais combien 5000 quand même bon soit et il faudrait aussi de quoi ramasser les balles pour qu'une chargeuse à balle celle ci oui 2000 ça fait 5 6 7 8 allez ça fait en gros grosso modo ça fait dix mille dix mille de locs on achète le tracteur à 50 mille on pourrait même acheter le tracteur à avec le women acheter le tracteur avec le système dessus à quinze mille ça fait soixante quatorze mille ça fait qu'il nous resterait vingt-cinq mille on loue pour dix mille ouais je pense qu'on peut faire ça je pense qu'on peut faire ça on va déjà acheter le tracteur du coup il va plus nous rester grand chose mais au moins on pourra faire de l'encilage en vrai ça me paraît pas mal ça me paraît pas déconnant donc lui on va aller mettre des michelins configuration standard voilà le isaria isaria ça nous coûte 14 mille neuf allez on va faire ça on va l'acheter ouais ok donc il est au magasin nous reste plus que 26 mille et là on va louer directement les faucheuses ça on va les récupérer au magasin les faucheuses et à celle ci qui sont bien mais je pense qu'en luck ça va être plus cher 600 à 4000 en vrai je suis sûr que ça irait encore ou alors celle ci moi c'est vrai que j'ai l'habitude avec celle ci et on peut on peut déjà faire des belles lignes avec celle ci ah ouais mais 160 chevaux à et ne fait il se faire avoir là non je vais partir sur mon idée de départ je vais juste prendre ça en fait on va vraiment partir sur le minimum syndical je pense je pense que ça sera mieux après à l'achat à l'achat c'est 18000 on va louer ça on va partir là dessus pour l'instant ça me paraît pas mal allez du coup hop bah du coup on va aller directement là voilà oh regardez notre jolie fiat qu'est ce qu'il est beau qu'est ce qu'il est beau mais on a plus de thunes faut changer hein faut changer par contre je n'ai pas regardé la puissance pour celui ci ça devrait aller ouais ça me paraît pas mal ok ça fonctionne très bien bon bah écoutez je pense que on va ramener ça tranquillement hop il marche bien là 25 km heure c'est cool ça on va ramener ça tranquillement sur zone puis on va commencer à couper l'herbe parce que je pense que voilà couper l'herbe enfin en rubanée on pourra vendre tout ça ça nous fera ça nous fera un petit peu d'argent je pense je pense que ça peut être pas mal bref bah du coup on se retrouve sur place et puis on va commencer allez à tout de suite et voilà du coup les amis on se retrouve sur zone on va pouvoir tester ça je viens de me rendre compte qu'en final j'aurais j'aurais dû aller aussi au magasin avec l'autre tracteur et la remorque pour pouvoir prendre des semences pouvoir justement travailler le champ en parlant de semences je me dis tant qu'à faire autant mettre de l'herbe sur ce champ parce que bah vu que j'ai loué le matériel pour en siler bah autant faire ça au final parce que là on est on est au mois d'août au mois d'août je pourrais encore mettre du colza ou des choses comme ça mais le problème c'est que les récoltes seront que l'année prochaine donc autant mettre de l'herbe aussi et comme ça on pourra faire peut-être plusieurs fauchages pour avoir de l'ensilage au max puisque l'ensilage se revend de mémoire en décembre ou en janvier on va regarder ça alors petit ensilage où es tu petit ensilage petit ensilage ici voilà c'est décembre janvier donc ça peut être pas mal ça peut être pas mal alors du coup vous voyez là on est déjà sur le terrain en vrai alors c'est difficile parce qu'on a pas vraiment de de limite physique pour voir où s'arrête le terrain on va essayer de le de le délimiter avec la tonte alors attendez hop on va se mettre bien on va même commencer un petit peu avant pour être sûr on va déjà allonger le terrain mais là c'est vrai que l'herbe elle est haute en plus on va pouvoir faire pas mal d'ensilage je pense alors on démarre la machine on va partir à partir d'ici on va commencer à partir d'ici voilà allez on baisse donc là on n'a pas accès au terrain normal et ça va être voilà alors j'ai pas pensé aussi ah ouais on peut pas faire de le problème de cette faucheuse c'est que l'herbe est un peu éparpillée donc faudra quand même une endenneuse va louer une endenneuse que j'avais pas compté quand même bon c'est pas très grave bon voilà bah écoutez comme pour on va tout couper hein attention quand même on va essayer de récupérer le maximum mais écoutez je pense que comme comme pour comme pour le champ je vais vous passer ça en accéléré et puis on se retrouve juste après allez à tout de suite c'est parti c'est parti c'est parti voilà du coup les amis on se retrouve après avoir un petit peu galéré autour du champ et autour de notre petite bicoque regardez il y a vraiment énormément d'ensilage ici à faire et je pense que c'est vraiment le bon plan là pour commencer à se faire un petit peu d'argent voilà donc on je vais continuer à à faucher comme ça sur les limites du terrain et puis à faucher tout le reste du terrain et puis ensuite on pourra endonner attendez où est-ce qu'il est mon terrain là ah oui non je suis déjà dehors ensuite on pourra endonner et on pourra en rubaner et puis et puis ça sera pas mal je pense on va essayer de suivre le terrain du mieux qu'on peut je pense que comme ça ah ouais non c'est c'est compliqué hein trouver la limite là je pense qu'il faut ouais il faut qu'on soit un peu plus euh ouais un peu plus comme ça comme ça ça devrait être pas mal ok on va quand même regarder ensemble tiens on va quand même regarder ensemble ça fait beaucoup hein ça fait une grande surface donc ouais vraiment le vraiment le bon plan je pense de toute façon c'est ce que je disais hein l'ensilage ouais là on va sortir du terrain l'ensilage pour commencer c'est vraiment euh c'est vraiment le bon bail quoi voilà je suis sorti déjà j'essaye de suivre la ligne sur la map c'est pas évident là on est pile sur la limite on va continuer tout droit hop il arrive un moment il va me dire que c'est plus mon terrain voilà regardez hein regardez la zone que ça fait ouais ça ça va être pas mal je pense que de toute façon c'est la chose qu'on va faire jusqu'au jusqu'au mois de décembre l'herbe est haute en plus là c'est la première pousse la première pousse disons que c'est la première coupe hein donc ça a eu le temps de bien pousser je pense qu'on a commencé ah c'est là-bas la limite d'accord ouais bah regardez regardez la surface que ça donne euh ouais on pourrait passer là même on pourrait passer encore ici pour gratter vraiment un maximum d'herbe voilà bah y'a un rocher on tournera autour et puis voilà quoi y'a plus qu'à couper tout ça en dénée en rubanée et puis on sera bien et puis on sera pas mal donc les amis continuez hein continuez à me laisser des commentaires si vous avez des idées d'objectifs et de récompenses euh n'hésitez surtout pas il il va falloir de toute façon maintenant qu'on qu'on puisse se renflouer et je pense que le premier objectif ça va être d'acheter un nouveau terrain parce que on voit qu'il y a quand même de l'herbe de partout quoi et euh c'est combien le prix d'un terrain ? alors un terrain par exemple je veux acheter le 25 parce que regardez le 25 c'est quasiment que de l'herbe c'est euh 85 000 bon c'est pas mal hein parce qu'on est qu'à 25 000 surtout que là on va louer pour au moins 10 000 euros de matos si c'est pas plus ouais 10 000 parce que bon la faucheuse est déjà louée mais il faut que je loue aussi une ordaineuse donc on va tomber à allez on va tomber à 15 000 mais on a quand même pas mal d'herbe hein donc euh je pense que ça peut être un bel objectif ouais d'acheter un deuxième terrain pour continuer à faire de l'ensilage et puis euh et puis voilà 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 je pense que c'est pas mal voilà vous voyez euh je sais pas combien de buttes on va pouvoir enfin combien de balles on va pouvoir faire mais on va pouvoir en faire pas mal bon du coup les amis ce qu'on va faire ben euh c'est qu'on va tout simplement se laisser là dessus hein moi je vais continuer hors caméra et puis euh je pense qu'on se retrouvera au prochain épisode je serai certainement euh oh ben on fera l'endainage et puis euh l'enrubanage et puis on on sera comme ça pas mal je pense que je pense que ça peut être bien voilà mais écoutez moi je vais vous laisser là dessus merci en tout cas euh encore une fois pour vos retours pour vos pouces bleus tout ça tout ça ça fait super plaisir et puis euh rendez-vous au prochain épisode pour enrubaner tout ça voilà je vous fais gros bisous à la prochaine bye bye et moi j'ai encore du taf allez plus tout le monde au revoir et moi je vous disais pas un foule et moi je vous disais pas un foule